Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite présentation d'un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire mais que je n'ai pas gardé, souvenez-vous, je vous avais dit ça dans ma vidéo haul mais je me suis dit quand même qu'avant de le rendre, je pouvais toujours vous le montrer parce que c'est vrai que souvent, les personnes qui vous présentent des livres sont des personnes qui gardent le livre et qui l'apprécient et là pour le coup, ça va être une présentation par quelqu'un qui ne va pas garder et pas colorier ce livre donc je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc le livre en lui-même, j'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup le fait qu'il soit cartonné je trouve que franchement il est très beau comme ça, c'est un bel objet mais ça va se gâter. Donc voilà la petite présentation, la petite page à colorier éventuellement et là déjà voilà, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit ah l'illustration est très mignonne mais les détails sont tout petits. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je suis incapable de faire un dégradé joli on va dire dans ce type de petites fleurs ou de petits oiseaux alors peut-être les nains, oui, mais voilà et puis même le paysage, je ne serais pas à l'aise de colorier là-dedans. Ensuite, vous avez une petite introduction, pourquoi pas après le concept du livre me plaît beaucoup voilà, j'aime beaucoup le fait que ce soit, on va dire, ça raconte une histoire j'aime beaucoup le fait que les doubles pages matchent ensemble parce que ce n'est pas toujours le cas chez Hachette Heroes et je ne comprends pas en fait il y a plusieurs coloriages à même dessinés dans le livre mais pourtant, on met un Ariel d'un côté et puis on va mettre Sébastien 10 pages plus loin c'est débile, mettez-les, ça va, moi personnellement je trouve que c'est plus joli quand ça match comme ça, donc ça j'aime beaucoup le fait que ça match celui-ci franchement je le trouvais joli mais celui-là j'ai déjà colorié dans le blog Love Stories donc je n'avais pas envie de le refaire celui-ci j'avoue, niveau concept, je ne comprends pas trop enfin voilà, j'ai compris que c'était Aladdin mais je ne sais pas il est vraiment spécial quoi tout ça là, c'est affaire au stylogel en fait même tout le colo est affaire au stylogel j'ai du mal à comprendre comment le colorier ça me fait un petit peu penser aux anciens livres un peu art déco je ne sais pas trop comment le prendre ce coloriage celui-ci j'aime beaucoup franchement j'aurais gardé le livre que pour celui-ci mais au fond voilà, je colorierais ces personnages ailleurs c'est pas grave celui-ci j'aime aussi assez mais c'est pareil ici on a déjà colorié ça mille fois franchement cette illustration là et en plus il y a un problème d'impression je ne sais pas si vous voyez là il y a un trait tout noir un peu bizarre après j'aime bien le concept que ce soit un livre alors cette page là je la trouve sympa parce que ça fait vraiment le livre avec le petit marque-page et tout mais voilà je trouve que c'est petit tout est petit c'est pas évident de savoir comment se lancer là-dedans idem ici je ne comprends pas trop ces fioritures qu'il y a en tout cas ça me plaît moyennement celui-ci je ne sais pas que je n'aime pas mais c'est que c'est trop petit colorier la maison là franchement ça ne va rendre rien en tout cas pas comme moi j'ai envie et puis ce fond là qu'est-ce que vous faites moi personnellement je serais dure à tout courir de noir je ne vais pas colorier les livres individuellement celui-ci pourquoi pas mais ça c'est pareil on la voit tout le temps cette illustration là pareil je ne comprends pas trop le coloriage enfin c'est pas c'est pas mon c'est pas ce que j'aime colorier en fait c'est pas mon style là pareil là c'est très joli mais un peu petit pour moi donc ça c'est c'est un petit peu ce qu'on voit sur la page de garde donc là franchement je ne comprends pas ce coloriage cendrillon mais il n'y a pas cendrillon enfin vous me direz là il n'y a pas blanchège non plus mais je ne sais pas comment expliquer là ça manque de quelque chose je trouve que c'est juste des fioritures en fait il manque d'un truc central celui-là je le trouve sympa comme ça mais pareil ça ne me donne pas envie en fait les colors ne me donnent pas envie je les trouve originaux et sympa mais je n'ai pas envie de les colorier je ne suis pas du tout inspirée par ce livre alors après je ne crée pas du tout ceux qui l'apprécient au contraire c'est tant mieux mais moi ça ne me dit rien du tout la Toy Story c'est pareil ce n'est pas des illustrations que j'aurais choisies alors les mondes de Ralph ce n'est pas un Disney que je connais donc voilà ça j'aime bien aussi cette double page là parce que je trouve que ces personnages là on ne les voit jamais Nakoma et Copom je trouve que c'est sympa de les voir pour une fois ensuite celle-ci aussi je ne sais pas je trouve ça bizarre cette espèce de fraise et puis en fait il y a trop de choses trop d'informations on ne sait pas regarder et du coup on ne sait pas quoi colorier ici pareil Vaiana c'est trop petit quoi enfin voilà je trouve que quand on veut faire vraiment des pots travaillés bah là ça va être un peu compliqué quoi celle-ci bon bah c'est bien revu en tout cas pour celle-là celle-là un peu plus originale mais bon voilà là-haut celui-là il est toujours dans la même position le pot celle-ci je 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 crois que c'est Colorizera qui disait que bah c'était des illustrations qui semblent être faites par l'illustratrice elle-même c'est possible mais j'avoue que moi j'aime pas trop du coup je reconnais pas trop Anna et Elsa donc j'ai du mal à me projeter dessus voilà ça c'est pareil je vois pas quoi colorier franchement j'ai du mal à voir ici c'est pareil qu'est-ce qu'on fait dans le fond c'est bizarre vous allez vous dire mais elle aime rien elle est insupportable bah ouais j'aime rien dans ce livre franchement et pourtant on me l'a offert enfin c'est mon conjoint qui me l'a offert et ça me faisait tellement plaisir qu'il les pensait à moi mais en fait quand je l'ai vu je me suis dit ah il est trop beau comme ça là et puis après j'ai ouvert je me suis dit mais c'est quoi ces colos je vais jamais pouvoir les faire et en fait déjà dans les présentations que j'avais vues je m'étais dit c'est compliqué mais en fait en le voyant ça l'a encore plus donc voilà ça c'est pareil comment on colorise tout ça c'est difficile hop là Danbo après j'aime bien la sélection qu'ils ont fait même si pour pour certains j'aurais pas choisi ça par exemple là Hercule bah il me manque Hercule quoi clairement j'aime beaucoup mais Gara mais mettez nous Hercule aussi le livre de la jungle voilà Mulan c'est pareil je suis un peu déçue des illustrations choisies pour représenter le le Disney je trouve que c'est pas très représentatif et là à l'inverse il y a deux fois Pinocchio alors que voilà parfois il me manque les personnages principaux genre réponse elle est vos réponses moi j'aime colorier les princesses en plus alors du coup si vous mettez pas les princesses bah je suis déçue hop là donc ça il me semble que c'est Vizersa et il manque un peu les personnages quoi non je sais pas je crois que c'est Vizersa maintenant j'ai un doute oui parce que j'ai pas du tout cet univers en même temps donc Alice franchement pareil moi qui aime bien Alice au Pays des Merveilles j'ai du mal à me projeter là il y a même pas un seul personnage franchement c'est un peu décevant et alors là la carterie je sais que je rejoins colorisera là dessus mais je déteste ça je comprends pas le principe surtout que là ils ont coupé des pages ça c'est je comprends pas quoi mettez plus de colo et ne mettez pas ces trucs là c'est durriture quoi c'est un peu inutile quoi voilà donc ça c'était pour le il était une fois donc bah écoutez comme vous l'avez bien compris je n'apprécie pas ce livre j'aime beaucoup le format parce que ça c'est pratique mais les illustrations choisies ne lui correspondent pas je trouve que les illustrations choisies auraient mérité d'être plus grandes donc finalement ça va pas parce que déjà qu'en fait le format est assez petit vous réduisez encore parce que bah il faut que ça rentre dans un livre qui rentre dans le livre vous voyez ce que je veux dire donc voilà tout se réduit et finalement vous arrivez à des toutes 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 petites zones à faire au stylogel finalement peut-être que ceux qui colorient au feutre seront plus à l'aise là dedans que ceux qui colorient au au crayon de couleur après j'aime beaucoup le concept du livre les doubles pages qui matchent j'aime bien ce voilà le principe de changer les pages en fonction du dessin animé où vous vous trouvez là vous voyez enfin je trouve que ça c'est original et c'est sympa mais je suis pas fan des illustrations choisies je trouve que ça représente pas toujours bien le Disney c'est Sandrillon sans Sandrillon pour moi c'est pas Sandrillon ça même si le concept est sympa bah c'est pareil il manque quand même je sais pas un personnage quoi je sais pas il y a des choses il y a des choses qui ne me conviennent pas dans ce livre et de toute façon pour moi les zones sont trop petites et comme vous le savez j'aime pas avoir pour avoir et ne pas aller dans le livre ça sert à rien d'après moi en tout cas après chacun ses choix et donc je vais le retourner encore une fois mon conjoint n'est pas vexé parce qu'on peut se dire ouais mais ça se fait pas tu respectes rien non c'est pas ça mais voilà il sait très bien que moi je suis difficile et que c'est pas que pour ça sachez que pour tous les cadeaux qu'il peut m'offrir je suis du genre à pinailler à être jamais contente en fait je m'extasie jamais vous savez il y a des gens ils ouvrent un cadeau ils disent ah mais c'est trop bien merci 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 moi je suis pas du tout comme ça moi je vais réfléchir dix fois est-ce que ça j'en ai vraiment besoin est-ce que je vais vraiment l'utiliser comme si j'ai acheté un truc pour moi et j'ai du mal à feindre du coup la joie même si souvent je suis très contente parce que bah lui il me connait donc c'est ce que je veux mais c'est vrai que par exemple pour ma belle famille maintenant on fait des listes Amazon parce que parce que sinon c'est un peu gênant vous savez les gens ils vous font des cadeaux et limite vous êtes là et t'as pas de ticket pour m'échanger non je suis horrible je suis horrible personne ne veut jamais me faire de cadeaux du coup donc voilà donc lui il me connait c'est pour ça qu'il demande toujours le ticket pour que je puisse échanger vous savez ça me fait penser un peu je sais pas si vous êtes comme moi moi je suis fan de la série Friends et et je sais plus à quel moment je crois que c'est c'est Ross qui offre qui offre un truc à Rachel et lui t'inquiète pas j'ai gardé le ticket bah en fait voilà ça c'est mon conjoint et moi voilà donc sur ce pour ce livre c'était tout en plus de ce petit cette petite aparté je ne sais pas si vous vous avez craqué pour si vous l'appréciez si vous avez déjà colorié dedans si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire je serais curieuse de voir ce que ça donne parce que franchement là comme ça moi je ne suis pas spécialement inspirée donc du coup on va passer maintenant au deuxième livre que j'ai reçu il s'agit donc du Histoire éternelle c'est pas quelque chose que je vais garder mais j'avais quand même envie de vous le présenter et de vous expliquer en fait pourquoi moi il ne me convient pas et quels sont les points forts parce qu'il y a aussi des points forts dans ce livre moi personnellement je ne le garde pas surtout parce que vous le savez j'arrête pas d'en dire j'aime pas entasser avoir des choses dont je ne me sers pas dont je n'ai pas l'utilité ça m'oppresse le cerveau de me dire il y a ça qui m'attend alors que j'en veux pas donc voilà toutes les affaires que j'ai ce sont des affaires que j'aime que j'apprécie que je ne sais pas garder des choses qui ne me servent à rien pas en tout cas dans ma collection de coloriages alors il y a des objets dans ma maison qui ne servent à rien mais je ne sais pas comment expliquer là pour le coup je sais que ça va me ça va m'oppresser le cerveau d'avoir des livres dans lesquels je ne vais pas aller parce que je vais mettre une forme de pression il faut que j'y aille parce que je les ai et que si je les ai qui se trouve vite ça ne sert à rien donc là au moins je ne les aurais plus je ne les verrais plus et je ne pourrais pas me mettre de pression donc voilà ce livre c'est histoire éternelle franchement quand j'avais vu la présentation je m'étais tâtée je m'étais dit oh peut-être je craquerais tout comme celui des méchants je m'étais dit oh pourquoi pas il a l'air sympa et puis finalement en force de voir les présentations et de revoir des collos que j'avais déjà coloriés dans d'autres livres je me suis dit non franchement je ne vais pas reprendre ça ne sert à rien ça me fera entasser des livres pour rien et puis quitte à prendre des livres aujourd'hui Disney j'avoue que je préfère les formats un peu plus petits type grand carré alors que celui-ci format A4 il est pour moi beaucoup trop grand donc je vais vous faire une petite feuilleter le livre avec vous et vous dire un peu ce que je pense de chaque collo alors déjà le livre en lui-même je le trouve très très beau j'aime beaucoup la couverture l'illustration choisie la façon dont elle a été mise en couleur j'aime beaucoup le fait que ce soit en format cartonné franchement c'est ce qui m'aurait en fait si j'avais une envie de collectionner si j'avais envie de tout collectionner et bien j'aurais pris juste pour ça pour ce format cartonné que je trouve super beau mais voilà pour ne pas aller dedans ça sert à rien voilà donc cette petite illustration de départ je trouve qu'elle est sympa elle représente bien histoire éternelle j'aime bien voilà introduction moi personnellement je m'en fiche et puis là vous avez la première illustration et moi j'avoue que la première illustration déjà je déchante total déjà parce que je l'ai déjà coloré dans le vitro 1 et en plus de ça j'aime pas ce fond je ne comprends pas ce que je peux faire avec et j'avoue que ça me ça m'embête un peu quoi parce que pour le coup c'est trop épais pour passer au stylo gel doré et puis c'est je ne sais pas je ne saurais pas du tout quoi faire avec ensuite on a un coloriage d'Alice que je trouve original et en même temps assez grossier j'aime pas trop les traits je ne sais pas je ne suis pas fan le voyage d'art de rouge je le trouve mignon et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment joli dessus ensuite on a cette double page qui va pas ensemble je ne comprends pas ce principe de mettre deux ronds ok mais alors dans ce cas là je fais les matcher ensemble parce que là c'est complètement différent et puis ça rend bizarre je trouve la double page je ne trouve pas ça harmonieux je n'aime pas trop voilà donc Bambi celle-ci vu revu 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 dans tous les livres il nous la colle celle-ci Blanche Neige pareil on trouvait de ses petits animaux alors il n'y a pas forcément 5 plaies dessus mais pas fan non plus Cendrillon elle est assez originale comme ça et j'aimais bien mais pareil le fond ça ne m'inspire pas bon Dembo c'est mignon mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces petites plumes moi je serais dure à tout recourir en noir personnellement celle-là celle-ci mais vitro 1 vitro 2 ici je la vois tout le temps ensuite en avant je ne connais pas ce Disney mais j'avoue que ça ne me dit rien à colorier donc celle-ci j'aimais beaucoup et franchement j'aurais gardé le livre pour celle-ci je pense un peu comme tout à l'heure la dernière fois pour la double page sur Ariel celui-là ce n'est pas que je n'aime pas parce que j'adore Hercule vous le savez pour si vous avez vu mon tag Disney mais pareil dans le fond on fait quoi enfin c'est un peu je trouve ça un peu particulier celle-ci j'aime bien je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un truc bien sympa celle-ci pareil colorier et recolorier celle-là est magnifique mais pourquoi l'avoir mis en face de ça enfin je ne comprends pas dans ce cas si vous mettez une page chargée comme ça pourquoi pas mettre un truc plus épuré avec un rond à côté là j'avoue j'ai du mal même si j'aime beaucoup cette illustration aussi je la trouve assez originale j'aime bien les fleurs comme ça qui retombent ici je pense qu'on peut faire un effet par exemple surface de l'eau je ne sais pas ou qu'est-ce que ça pourrait être je ne sais pas voilà celui-ci on l'a vu revu j'aime bien j'aime bien Elsa comme ça même si je trouve les traits noirs un peu épais j'aime bien quand même celle-ci aussi je l'aime bien parce que je colle rarement du roi lion celle-là j'aime pas franchement c'est grossier ça m'a fait penser au colo que mon fils il a dans dans les coloriages qu'on achète pour lui que j'aime pas trop voilà c'est un dalmatien comme ils sont blancs en fait c'est pas terrible celle-ci on n'arrête pas de la voir aussi celle-là est sympa de Lilo et Stitch de Mickey moi j'aime pas vous le savez là le fond infaisable celui-là de Mulan pourquoi pas il peut être sympa Peter Pan qu'est-ce que c'est que ce cadre moi je ne sais pas du tout quoi en faire Pinocchio je l'aime bien mais pareil le cadre c'est compliqué quoi parce qu'il y a plein de furiture celui-ci je l'ai déjà réalisé celui-ci je l'ai déjà réalisé franchement il m'épuise celui-là on l'a vu dans le il était une fois juste avant enfin juste avant dans l'autre livre il y a la même je comprends pas c'est deux sorties quasiment au même moment pourquoi vous mettez les mêmes illustrations donc pareil ça histoire éternelle entre le génie et Jasmine je comprends pas pour moi histoire éternelle c'est frère sœur ou amis pour la vie c'est pas eux le binôme dans le chine dans ce cas ce serait Aladdin avec le génie ou Aladdin avec Jasmine mais là ça va pas quoi ça j'aime bien je le trouve original parce qu'on voit pas souvent ce type d'illustration d'Alice mais j'aurais pas envie de le faire franchement j'aurais pas envie ça je trouve que les traits sont très grossiers il y a des choses je suis pas convaincue quoi même là Vaiana je la trouve pas bien travaillée j'aime pas trop alors ça Winnie c'est le pompon je crois c'est vraiment l'univers que j'aime pas colorier en plus de Mickey c'est Winnie mais bon je me force pour les livres que j'ai envie de finir type vitro mais sinon j'aime pas trop colorier ce type de choses ça Blanche Neige alors franchement qu'est-ce que c'est que ce fond je ne comprends pas ça c'est trop mignon vous savez que ce type de scène là dans Dembo moi ça me fond le coeur donc bon voilà je la trouve mignonne mais j'aurais pas envie de la colorier voilà en fait finalement les colos d'Aurore j'aime bien parce que c'est des colos princesses et que j'aime bien les colos princesses mais encore une fois je ne comprends pas ses fonds et là c'est pareil j'aime beaucoup Hercule et Megara mais je n'aime pas le fond voilà celle-ci est très très jolie par contre j'avoue que celle-ci c'est un peu comme celle d'Ariel tout à l'heure c'est le type de colo que j'aurais bien aimé faire ça j'aime pas je ne comprends pas le principe de zoomer on l'aura déjà coloré là mais on l'a recoloré là étrange ça c'est très très mignon mais bon je ne vais pas garder de livre pour 6 illustrations c'est ridicule moi j'aime me dire que je vais définir les livres donc si j'aime moins de 50% du livre déjà c'est mort je ne l'achète pas voilà bon bah toujours pareil en fait je ne vais pas me répéter 18 fois celui-là j'aime bien mais dès que l'instant où il y a un fond bizarre compliqué à colorier je n'ai pas envie de le faire et puis les illustrations vues et revues merci bien on en a marre celle-ci aussi pareil ah celle-là par contre très jolie mais celle-ci là c'est bon quoi hop là pareil celle-ci bébé on la voit dans les mystères aussi notamment après elle est mignonne mais je n'ai pas envie de colorer ça en plus celle-ci elle n'est pas réussie pour moi alors que pourtant j'aime beaucoup aller sur Pays des merveilles mais il y avait mieux à faire celle-là elle est dans les vitraux merci on l'a déjà ça c'est trop mignon par contre bon je ne vais pas garder encore une fois ce livre pour seulement quelques colos qui me plaisent celui-là j'aime beaucoup mais en fait je ne comprends pas c'est exactement la même chose que ce que je disais pour la présentation de mon autre livre Disney je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas un espèce d'assortiment pour que ça aille ensemble il y a d'autres colos La petite sirène pourquoi ils ne font pas d'autres colos ici je trouve que ça irait mieux quand même quand on finit la double page parce que là il n'y a aucune cohérence ni dans le fond ni dans il n'y a rien donc c'est un peu moi qui aime bien faire mal chez mes pages je trouve ça vraiment dommage voilà écoutez celle-ci par exemple histoire éternelle moi pas comprendre franchement c'est l'histoire éternelle c'est le petit chat qui peint il manque quelque chose je ne sais pas c'est l'histoire éternelle avec l'art ça j'aime assez je trouve qu'on peut faire un truc un peu original ça j'aime bien parce que ce personnage encore une fois on ne le voit pas très souvent le monsieur patate qui a envie de colorier ça ça c'est pareil franchement ce serait dans l'île de colo de mes enfants ça ne m'étonnerait pas donc celle-ci c'est l'agenda elle est très jolie mais ça ne me donne pas envie ça vous voyez pour le défi de marine art tous les livres on va rester sur mon petit mon petit carré je crois voilà donc réponse très jolie comme ça mais franchement le fond c'est pareil on ne peut rien faire dans le fond clochette j'aime bien aussi mais encore une fois histoire éternelle pourquoi avoir mis clochette toute seule je ne comprends pas et puis encore et toujours papeterie alors en plus papeterie pour moi pas bien sélectionné parce que porciné merci au revoir celui-ci il n'est même pas dedans on ne l'a pas vu dans le livre pourquoi pourquoi nous le mettre ici mais pas en grand ce serait quand même plus joli après peut-être que je l'ai raté aussi vous allez me dire mais si c'est possible c'est possible ce que j'ai mal regardé voilà donc en définitive encore trop de colos qu'on a vu revu revu et ça j'en peux plus il faut absolument arrêter de nous remettre si c'est maintenant les mêmes livres j'en ai marre enfin les mêmes colos j'en ai trop marre de les voir les fonds je ne comprends pas ce délire d'avoir fait ces fonds franchement je suis super déçue et puis sinon voilà le format par contre est sympa parce qu'il est en dur mais trop grand pour moi après je comprends que certains aient envie de colorier du grand comme ça mais moi c'est trop grand pour moi c'est aussi pourquoi je ne craquerai pas pour les méchants de Trissi Dessouza qui est pourtant plus joli plus réussi que celui-ci donc voilà en définitive écoutez je vais le rendre comme je vous l'avais annoncé je ne sais pas ce que je vais prendre à la place je verrai chez Cultura s'il y a quelque chose qui me plaît en termes de colos si ce n'est pas un livre et bien ce sera ce sera du matériel j'aimerais bien tester peut-être quelques Albrecht Durer on verra si je me laisse tenter ou alors je me complèterai ma collection Neocolor ou sinon je me prendrai juste un livre voilà c'est possible aussi et bien écoutez sur ce je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir à très bientôt